Imagine un pays qui peut t'emmener au Moyen-Âge ou au temps de l'URSS. Bon, ce pays existe, il est membre de l'Union Européenne et son nom est la Lituanie. Il est le plus grand et peuplé des trois pays baltes et se trouve au nord de l'Europe. C'est une des périphéries moins intégrées au centre de l'Union Européenne. Ses principales villes sont Vilnius, sa capitale, Kaunas, Tlaipeda, Siauliaï et Panevesis. Aussi on peut parler de l'exotique Colline de la Croix, l'un des meilleurs espaces touristiques de Lituanie et l'un des plus rares. Les pays souffrent d'un grand problème démographique depuis l'année 1990. La population était d'environ 3,5 millions d'habitants. En 2015, 2,9 millions. En 2020, on projette 2,8 millions. Le grand problème de la Lituanie est que le jeune ne restait pas dans les pays. La plupart partent vers Grande-Bretagne et Irlande. La Lituanie faisait partie de l'URSS et après sa disparition et la fin de la guerre froide, elle devient indépendante en 1990 et s'intègre à l'Union Européenne en 2004 grâce à un référendum. La moitié originelle de la Lituanie était de l'Etat, mais en 2015, ils se sont intégrés à la zone euro. Aussi, elle fait partie de l'espace Schengen, un traité qui consiste à abolir les frontières entre pays européens. Donc, elle abolit ces frontières avec les autres 25 États qui en font partie. Comme tous les pays de l'Union Européenne, la Lituanie doit respecter les critères de Copenhague. Ça veut dire qu'ils doivent avoir des critères politiques et économiques. Critères politiques, l'existence d'institutions stables qui garantissent la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme et le respect de la protection des minorités. Critères économiques, l'existence d'une économie commerciale viable ainsi que la capacité de se développer à face à la concurrence et à force du marché au sein de l'Union. Dans ce cas, on vit dans une démocratie parlementaire et dans une économie agro-industrielle capitaliste. Un des projets plus ambitieux de la Lituanie est le projet Rail Baltica, la construction d'une ligne ferroviaire entre Lituanie, Estonie et Lettonie connectée aux lignes ferroviaires de Finlande, Pologne et le reste des pays de l'Europe, qui va connecter à toute l'Eurasie. Rail Baltica a un coût du projet estimé d'environ 5,8 milliards d'euros, dont 4,6 milliards sera financé par l'Union européenne à environ de 85% à base de subventions. L'autre 15%, ça veut dire le 1,8 milliards d'euros manquant, sera payé entre Lituanie, Lettonie et Estonie. Mais ce projet est-il pour la compétence de la mondialisation ou l'égalité entre citoyens ? Et bien un peu de tout. En partie pour la compétence de la mondialisation, il cherche à augmenter le tourisme entre les pays de l'Union européenne et que le tourisme puisse se déplacer plus vite. Aussi la création de travail qui pourrait augmenter l'économie du pays et on croit que ça pourra recueillir 5 millions de personnes dans les trains et ça pourra recollecter 16,8 milliards d'euros. Maintenant, pour l'égalité des citoyens. On espère que le Rail Baltica pourra générer 37 000 emplois seulement pour la construction. Ça soit direct ou indirect. Ça pourrait être des travailleurs qui vont construire ou des ingénieurs. Mais aussi ça pourrait aider pour les gens qui vivent dans un pays et qui puissent travailler dans l'autre. Par exemple, si je vis en Lituanie, je pourrais travailler dans Lettonie, dans Pologne ou dans n'importe quel pays de l'Union européenne qui s'est connecté à les TGV. Mais on ne sait pas encore si le Rail Baltica aura le succès qu'on attend. Mais on sait que si ça a le succès qu'on attend, ça sera génial ! Merci beaucoup pour avoir vu cette infographie créée par l'enquête Luc et Oumania Esteban. Donc, c'est surtout le côté des TGV. Il est un peu de temps qui s'en connecté à l'enquête. Il est un peu de temps pour les gens. On ne sait jamais. Il est un peu de temps pour l'enquête de l'enquête de l'enquête. Il est un peu de temps pour le débruner, il est un peu de temps pour les gens qui s'en connectent à l'enquête. Sous-titrage ST' 501